Je suis très satisfait et je pense que c'était important qu'on installe ce comité pour aller travailler vraiment les différents thèmes. Comme on l'a dit depuis l'installation, depuis le 28 mai, le lancement du dialogue, on a dit que c'est le Sénégal qui était en avant. Et je pense que dans notre présence dans ce comité-là et dans le travail que nous allons faire dans les différentes commissions, nous allons mettre en avant le Sénégal. Et c'est ça qui est le plus important et je pense que le discours du président a été important à mettre en avant la République et la Nation. Et c'est ça qui est fondamental pour nous aujourd'hui. Nous sommes de l'opposition, nous sommes du pouvoir, nous sommes des syndicats, nous sommes de la société civile et nous avons le Sénégal en commun et c'est important. Je ne perçois pas la participation au dialogue national en termes de membres d'une majorité ou d'une opposition. J'estime que cela concerne le Sénégal. Ceux qui pensent qu'ils ont quelque chose à dire ou à proposer pour l'amélioration du système démocratique, de la gouvernance politique, économique et financière, de la situation de l'école, de la transparence dans la gouvernance. Toutes ces questions me semblent être assez importantes pour que ceux qui y sont intéressés puissent y apporter leur grain de sel. Ceux qui décident de ne pas prendre part à cette rencontre, en tout cas à ce dialogue, ont la liberté naturelle de considérer que ça ne les intéresse pas et peut-être de s'occuper d'autre chose. Donc je n'ai pas de commentaires négatifs à faire à propos de ceux qui ont décidé de ne pas venir. C'est leur droit et leur liberté comme les droits et libertés de ceux qui sont venus prendre part à cette rencontre. Merci.